... Donc, dernière intervention consacrée au ministère public. Merci, Fanny. Je m'associerai tout d'abord aux remerciements qui ont été faits aux organisatrices, puisque je suis ravie d'être là. J'ai aussi été très contente d'avoir un alibi pour regarder la télé. Donc, merci pour m'avoir permis de regarder cette série, même si je ne l'ai pas regardée en entier. Je suis arrivée à la saison 6, 3-4 épisodes. Mais j'ai suffisamment de matière pour vous parler du ministère public. Alors, quelques mots pour présenter en introduction ce ministère public, qu'on appelle aussi le parquet, le procureur. Et c'est donc un juge qui va exercer l'action publique devant les juridictions et qui va défendre les intérêts de la société. Alors, il a un rôle civil dont on ne parle absolument pas d'engrenage. Ce n'est pas l'objectif. Mais il a effectivement un rôle en droit pénal, puisque c'est lui qui va poursuivre la personne suspectée, et en tout cas supposé être auteur. Donc, le magistrat du parquet ne juge pas. Il va plutôt agir comme une partie, finalement, au procès. Il va demander l'application de la loi. Autre spécificité, c'est une organisation très hiérarchique. Contrairement au magistrat du siège, le procureur est soumis au pouvoir hiérarchique de son supérieur direct ou également du ministère de la Justice. Et, évidemment, un pouvoir disciplinaire va s'exercer à leur rencontre si jamais ils commettent des fautes. Alors, ces membres du parquet prennent effectivement différents noms selon les juridictions. Devant la cour de cassation, on parle du procureur général près la cour de cassation et de ses premiers avocats généraux et avocats généraux. Alors, ici, malgré l'appellation, ce sont bien des magistrats, ce ne sont pas des avocats, bien sûr. Près les cours d'appel, on a le procureur général et un ou plusieurs avocats généraux. Et devant le tribunal de grande instance, le procureur de la République et éventuellement un procureur adjoint et des substituts du procureur. Alors, dans la série, qui on trouve dans ses magistrats ? Eh bien, Pierre Clément, au moins dans les premières saisons, avant qu'il ne renonce, et le procureur général Machard. C'est peut-être une imprécision, effectivement, qu'il y a dans la série, puisqu'on nous le présente comme étant le procureur général, ce qui laisserait entendre qu'il appartient à la cour d'appel de Paris. Mais vu les relations qu'il entretient, notamment avec Pierre Clément, il est plutôt, à mon avis, le procureur de la République du TGI de Paris, donc le chef, effectivement, du parquet du TGI de Paris. Et d'ailleurs, au fil des saisons, notamment dans la saison 4, on apprend qu'il ambitionne une promotion à la cour d'appel de Versailles. Donc, on peut supposer qu'il n'est pas déjà en poste à la cour d'appel de Paris. En tout cas, ce ne serait pas réellement une promotion. Donc, deux procureurs, enfin, deux exemples, on va dire, de procureurs dans cette série. Oui, et effectivement, on en voit quelques autres. Après la démission de Pierre Clément, notamment, d'autres procureurs viennent assister à des actes de procédure, sont présents sur les scènes de crime. Mais c'est rarement les mêmes. Il n'y a pas d'autres procureurs que Pierre Clément, le procureur Machard, qui, réellement, a un rôle important dans la série. On les voit plutôt de manière occasionnelle. C'est rarement les mêmes, et j'y reviendrai. Donc, c'est vraiment ces deux personnages qui ont focalisé mon attention. Alors, pour vous présenter ce ministère public, rapidement, trois points. Le rôle du ministère public en matière pénale, en complément de ce que Théo a pu nous dire tout à l'heure. Un point également sur la dépendance hiérarchique des procureurs, c'est-à-dire ce poids de la hiérarchie auquel ils vont réagir différemment. Et quelques remarques diverses des petits points que j'ai pu remarquer ici ou là dans les saisons que j'ai regardées. Alors, sur le rôle du ministère public, il représente les intérêts de la société, et donc il va exercer l'action publique. Donc, c'est lui qui va agir, qui va engager les poursuites en tant que demandeur pendant le procès. Lors d'une procédure judiciaire, on parle de l'indivisibilité du parquet, c'est-à-dire que finalement, peu importe que ce soit le procureur ou l'un de ses substituts qui vient porter la bonne parole, dès lors qu'il y a un représentant du parquet. D'ailleurs, dans un des épisodes, ça doit être dans la saison 5, c'est le procureur, ma chère, en personne, qui va plaider devant le juge des libertés de la détention pour requérir, d'ailleurs, plus que plaider, devant le GLD pour obtenir la remise en liberté d'un prévenu, alors que, selon toute vraisemblance, le juge d'instruction, Roban, et le GLD attendait un substitut qui allait requérir dans leur sens. Donc là, peu importe qui est finalement présent, ce qui importe, c'est qu'il y ait un représentant du parquet. C'est aussi le ministère public, donc, qui va engager ou non les poursuites, ce qu'on appelle l'opportunité des poursuites. C'est-à-dire qu'il va avoir connaissance d'infraction, soit par la victime qui va porter plainte ou des constatations par les services de police. Alors, en matière criminelle, il va nécessairement ouvrir une information judiciaire et donc saisir un juge d'instruction. Dans les autres cas, ça a été dit, ce n'est pas indispensable. Mais il peut aussi, puisqu'il a l'opportunité des poursuites, décider de classer sans suite, c'est-à-dire estimer qu'il n'y a pas matière à traiter le dossier. Dans quelques affaires annexes aux affaires principales de la série, on entend parler, effectivement, de classement sans suite. Alors, dans la série, comment sont retranscrites ces différents actes ? Je ne reviendrai que sur quelques points, notamment l'ouverture d'une information judiciaire. Et effectivement, dans la série, le rôle du procureur n'apparaît pas toujours très nettement. On a plutôt l'impression que les services de police se débrouillent pour choisir leur juge d'instruction. Notamment, ça montre les liens entre la deuxième DPJ et le juge Roban. Ils essayent de voir si c'est bien lui qui est de permanence pour être sûr qu'il sera saisi du dossier. Voir, c'est dans la saison 5, le policier débarque dans le bureau du juge Roban en lui disant, il faut absolument que ce soit vous qui récupériez ce dossier. On veut travailler avec vous. Et donc, ici, on a, même s'ils font référence à l'information judiciaire, à l'ouverture d'une information judiciaire, on ne voit pas toujours très clairement que c'est bien le procureur qui fait cette ouverture. L'autre élément dont on entend parler aussi, c'est le réquisitoire. Alors, introductif, bien sûr, mais surtout celui qui est souvent cité, enfin, à plusieurs reprises, c'est le réquisitoire supplétif. Et là encore, on a un peu l'impression d'avoir inversé les choses, puisque dans la réalité, normalement, c'est le procureur qui a connaissance de faits nouveaux et qui va les porter à la connaissance du juge d'instruction pour élargir le champ de son enquête et lui soumettre un réquisitoire supplétif. Alors qu'à plusieurs reprises dans la série, on a plutôt l'impression que c'est le juge d'instruction qui découvre d'autres aspects de son enquête, mais sur lesquels il ne peut pas réellement enquêter et donc qui va se débrouiller, là encore, pour aller solliciter du parquet qu'il vienne faire un réquisitoire supplétif. Il y a eu quelques exemples dans la saison 3 où, notamment sur l'enquête sur les malversations d'un maire, le juge Robin souhaite élargir son champ d'investigation et bataille avec le procureur Machard qui, lui, au contraire, ne veut pas de vagues et refuse pendant un moment de lui faire ce réquisitoire supplétif. Et donc, ici, on voit effectivement, même s'il n'y a pas d'erreur flagrante dans la série, je partage l'opinion de mes collègues pour dire qu'elle est extrêmement réaliste, on a quand même parfois, effectivement, l'impression qu'on a un peu tordu la réalité pour la faire rentrer dans le scénario. Également, autre chose un peu surprenante, mais qui existe peut-être dans la pratique, on voit souvent des réunions plus ou moins informelles entre le procureur, le juge d'instruction, parfois les avocats ou les policiers pour discuter des éléments de l'enquête, pour orienter l'enquête dans telle ou telle direction. Donc, voilà les quelques points sur lesquels je voulais intervenir. Sur l'autre aspect, c'est le pouvoir de la hiérarchie pour ces procureurs, donc qui sont, comme je le disais tout à l'heure, soumis à la hiérarchie de leur supérieur direct, le procureur de la République ou le procureur général à la Cour d'appel, et évidemment le ministère. Ils ne sont pas indépendants. Et la série montre bien, finalement, que tous ces procureurs ne réagissent pas de la même manière à ce poids de la hiérarchie. Certains mettent tout en œuvre pour respecter cette hiérarchie et surtout favoriser leur carrière, on va dire en essayant de se faire bien voir, si on peut dire, de leur supérieur, alors que d'autres essayent de respecter leur conviction, même si ça les conduit à devoir s'opposer à leur hiérarchie et ce qui pourrait entraîner une sanction par un changement d'affectation, voire une mise au placard. Alors on a dans la série, je le disais tout à l'heure, ces deux exemples. On a le procureur Machard qui, lui, va essayer à tout prix de rentrer dans le moule et de plaire au maximum et de respecter les ordres donnés par sa hiérarchie, et Pierre Clément qui rue un peu plus dans les brancards. Alors pour le procureur Machard, on le voit à plusieurs reprises dans différentes affaires, essayer d'arrondir les angles, de suivre les recommandations qu'on peut lui faire, notamment sur l'enquête sur le maire et les malversations financières. On voit qu'il fait tout ce qu'il peut pour limiter l'enquête, essayer de minimiser cette enquête. Alors il apparaît effectivement, je pense, de manière un peu caricaturale, quand même, comme un personnage manipulateur, désireux surtout de servir ses intérêts, parce qu'il n'hésite pas, par contre, à changer de position quand ça l'arrange. On le voit à un moment, dans la saison 4, notamment, il reconnaît avoir toujours privilégié les réseaux politiques pour finalement ne pas obtenir la promotion qu'il espérait tant. et du coup, il se venge, en quelque sorte, du juge Garnier, qui est responsable, selon lui, de cette non-promotion, pour inciter Roband à, par contre, enquêter sur Garnier. Donc on voit ici un jeu de pouvoir qui peut paraître assez curieux. Alors finalement, ça ne se finit pas forcément très bien pour lui, puisqu'on apprend dans la saison 6 qu'il a dissimulé son homosexualité pour ne pas nuire à sa carrière, jusqu'au jour où elle est révélée tôt grand jour, et ce qui le conduit, m'a-t-on dit, puisque je n'ai pas vu la dernière saison, à quitter la magistrature. Donc ici, on le voit aussi, il est en relation avec la franc-maçonnerie, et il essaye de convaincre, notamment le juge Roband, de les rejoindre. Donc on le voit très à l'aise dans toutes les arcanes du pouvoir, et essayer d'en tirer, alors profit en tout cas pour sa carrière. A l'inverse, Pierre Clément, lui, est très investi, on voit qu'il a effectivement beaucoup d'empathie, à la fois comme procureur, puis ensuite comme avocat, et il apparaît assez rapidement désabusé. Il fait le constat, notamment à la fin de la première saison, que son meilleur ami est dans le coma, il était responsable en plus d'infractions, son épouse l'a quitté, son beau-père est en prison, pour, dit-il, un métier auquel finalement il ne croit plus vraiment. On le voit pourtant, notamment dans la saison 2, essayer de se conformer à ce qui est attendu de lui. Il a des relations, notamment avec le chef de cabinet. On lui dit qu'il faut jouer, notamment au tennis, avec ses supérieurs, les laisser gagner. Alors il essaye un petit peu, mais ça ne dure pas très longtemps. il est vite rattrapé par sa volonté, justement, d'exercer son métier le plus droitement possible. Et d'ailleurs, il finit, en s'attirant les mauvaises grâces du procureur Machard, à être muté aux infractions routières. Et là, il est au fond du trou, puisqu'on le voit complètement désintéressé. Il se contente de demander l'application de la loi. Et il finira par quitter l'audience et jeter sa robe à la poubelle pour en en prendre une autre, celle d'avocat. Donc ici, c'est vraiment ce personnage-là qu'on voit, pour lequel le poids de la hiérarchie est assez important. Alors on voit quelques autres, de manière très limitée, d'autres procureurs, notamment dans la saison 5, on en voit un autre qui a été mis au placard et qui rêve que d'une chose, c'est de nuire au procureur Machard. On ne sait pas trop ce qu'il a fait, mais il accepte de rendre service à Roban pour nuire à Machard. Et puis, c'est à peu près les seuls procureurs que l'on voit dans la saison. Alors pour terminer, je finirai par une remarque sur les conflits d'intérêts. Alors ça apparaît surtout dans la première saison, puisque, alors ça concerne le procureur, mais pas uniquement le conflit d'intérêts, c'est quand finalement on ne peut pas remplir la mission qu'on nous a confiée pour des raisons notamment personnelles. Et il y en a un exemple dans la saison 1 où Pierre Clément, justement, entretient des liens d'amitié avec le principal suspect de l'homicide. Sa famille, enfin son épouse et son beau-père sont également impliqués. Et pour autant, il ne se décharge pas de l'affaire. au contraire, il essaye, on le voit plusieurs reprises, essayer de dissimuler ou de minimiser en tout cas ces éléments. Voilà, je terminerai en disant qu'il s'agit d'une série finalement assez réaliste, même si bien sûr, en cherchant bien, on peut toujours trouver quelques travers. Je vous remercie. Merci beaucoup, Véronique. Y a-t-il des questions, des remarques dans la salle ? Oui, Samuel ? Oui. En fait, on a des remarques qui sont dures en vous écoutant. Je vous remercie. 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 Une question, remarque pour Laurence et le reste, c'est l'heure. je suis généreux, je suis comme ça. Moi, comme remercie, c'est quand même pas ma série préférée. Tu es pour tout un tas de raisons. Et notamment, il y a une raison qui concerne des avocats. Et tu as parlé beaucoup de Carlson. Et moi, j'ai un problème avec cette série. Enfin, un problème du... mais simplement... Parce que on a l'impression, alors c'est vrai que la police a l'air d'être très travaillée, le juge d'inspection a l'air d'être très fouillé, le procureur c'est soit incarné par Clément, soit par Machard. Donc on a soit le gentillet, soit le vraiment méchant, très méchant. Et on trouve ça un peu dans les avocats. L'avocat, on a l'impression qu'ils n'ont pas de croissance à portrait et soit on est extrêmement naïf, on est rempli de grands principes jusqu'à inviter chez soi une personne qu'on est amené à détendre, soit on est extrêmement machabélique, on ne fait ça que pour le clic et finalement il n'y a pas de portrait en demi-mesure de l'avocat alors que j'ai l'impression pour ceux que je connais qui ne sont ni véritablement l'un et pas totalement l'autre non plus même s'ils souhaitent et c'est logique gagner leur vie. Ça c'est la question que je te pose à toi et il y a une réflexion que je me suis faite mais ce n'est pas une réflexion c'est une réflexion d'universitaire j'ai envie de dire on a parlé vous êtes tous universitaires vous avez parlé de l'avocat du juge d'instruction de la police et du procureur de la République mais on n'a pas parlé de ce qui fait notre objet à nous en tant qu'universitaire c'est à dire du droit finalement on a assez peu parlé du droit et finalement j'ai l'impression que dans le grenage on parle de la justice sous un angle de stratégie des acteurs de la justice et j'ai jamais réellement sous un angle juridique alors je peux comprendre parce que d'une certaine manière c'est extrêmement difficile à montrer le droit c'est même impossible mais j'ai l'impression qu'on a substitué au débat juridique et ça a rejoint un peu ce que tu disais à un moment sur la garde à l'une France comme ça que tu as traité on a substitué au débat juridique des débats moraux et philosophiques et qu'on fait finalement assez peu de droits voilà ça c'est mon point de vue d'universitaire et c'est là que je voudrais aussi alors je vais peut-être commencer par te répondre oui c'est ce que je disais c'est une vision très caricaturale mais parce qu'ils ont pris en plus l'avocat pénaliste et pas tout avocat pénaliste voilà je vois autour de moi des avocats pénalistes qui ne sont absolument pas dans ces travers donc c'est vrai que c'est caricatural maintenant je pense que tout n'est pas faux non plus parce que je vais te dire tous dans nos domaines voilà on a nos sources on sait voilà on connaît nos juges on connaît voilà la justice elle fonctionne aussi comme ça mais je suis d'accord avec toi c'est très caricatural on ne montre effectivement que cela une espèce de naïveté béate de Pierre Clément et à l'inverse les autres que ce soit Carlson que ce soit Sabot on n'en parle même pas on se demande comment il n'est pas encore radié du barreau et puis même Edelman si tu veux ils franchissent tous la ligne rouge et heureusement que ce n'est pas le lot quotidien des avocats mais ça voilà pour faire vendre aussi j'imagine même les avocats d'affaires si tu veux c'est vachement partiel parce que forcément les avocats d'affaires mettent les doigts jusque là dans toutes les magouilles de blanchiment et autres donc c'est très caricatural ça je suis d'accord avec toi moi d'ailleurs je n'ai pas donné mon avis sur la série mais voilà alors elle a un certain réalisme c'est vrai mais aussi une grande caricature des uns ou des autres alors quant à la place du droit moi je pense que c'est toujours pareil je pense que l'argument pour faire vendre voilà si on commence à aller dans le détail des règles juridiques il n'y aura plus grand monde devant la série ça c'est certain est-ce qu'on est vraiment uniquement sur des connotations enfin sur une vision morale des choses je n'irai pas jusque là il y a aussi cet impact parce que tu as ton point de vue d'universitaire il ne faut pas oublier que la pratique quelque part de temps en temps le droit tu le mets de côté et c'est là-dessus que je trouve que c'est assez réaliste sur le côté réaliste des choses c'est que effectivement parfois tu le mets de côté tu le contournes tu le connais mais tu ne le dis pas forcément parce que ce n'est pas ton intérêt donc en tant qu'avocat notamment ce n'est pas l'intérêt de ton client donc tu préfères te taire évidemment tu ne vas pas donner ce qui va contre lui et pour que la justice fonctionne finalement ben voilà elle fonctionne aussi par des à côté parce que ce qu'on vous montre peut-être pas suffisamment dans cette série c'est le poids de l'administratif dans la justice tu vois quand tu parles du droit on le connaît à l'université et ben il faut se dire que dans la justice c'est exactement pareil il y a des règles qui sont très figées qui sont très difficiles et ça ils essaient de le montrer aussi il faut faire gaffe quoi parce que sinon ben on peut ils ne font que l'évoquer mais on peut faire tomber une procédure là-dessus et ça c'est peut-être le tort et c'est là que je te rejoindrai c'est quelque chose qui n'est peut-être pas suffisamment montré pour avoir lu ben par exemple quelqu'un que vous connaissez tous Dupond-Moretti Dupond-Moretti ce n'est pas quelqu'un qui se place uniquement sur ces aspects-là justement c'est quelqu'un qui a toujours attaqué énormément les dossiers sur la procédure et qui a gagné d'ailleurs des dossiers sur la procédure et en réalité même dans la justice civile c'est encore le cas on gagne des dossiers sur la procédure donc voilà effectivement je suis d'accord avec toi mais je pense que ce n'était pas forcément audible par tout le public tu vois et donc ce n'était pas vraiment leur objectif je comprends parfaitement mais ceci dit du coup ça nous donne une vision de la justice qui quand même reste on a pu parler en tant que publiciste un service public donc qui est quand même très très enfin j'ai l'impression en regardant cette série c'est vraiment ce qui ce qui m'a ce qui m'a ce qui m'a gêné que finalement la justice ce n'était pas une question de droit on doit porter leur code de temps en temps c'est très bien je sais bien que la place du droit ce n'est pas je ne suis pas en fait totalement 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 délif je sais bien qu'on a une vie de temps en temps qu'on la passe de côté mais ça ne peut pas être qu'une question de stratégie personnelle et d'interaction entre des acteurs c'est ce que j'essaie c'est ce que j'essaie de dire et qu'à un moment parce qu'il y a aussi des personnes qui regardent il faut peut-être aussi dire à ces personnes-là vous voyez les individus enfin les personnages qui sont dans la série se comportent de telle manière mais à un moment quand même le droit les rattrape je n'ai pas vu toute la série et elles ne peuvent pas faire non plus tout ce qu'elles veulent simplement parce qu'elles portent une robe ou qu'elles ne sont pas utiles voilà c'est quelque chose qui nous va alors juste une précision sur le droit les rattrape c'est pas pour spoiler mais dans la saison 8 l'IGPN la toute fin de la saison 7 et pour la saison 8 l'IGPN termine son enquête et un des membres de la police est condamné donc voilà il y a un aspect une morale qui vient en toute fin sur l'aspect sur l'aspect pratique en fait oui voilà les consultants pour la série sont vraiment des praticiens il n'y a pas de juriste c'est un ancien policier de la BRB c'est un ancien juge d'instruction et les auteurs les interrogent seulement sur les aspects pratiques comment on met des menottes comment donc le droit dans la série c'est vrai qu'on cherche à le respecter et on aime bien le mettre mais sous forme de clin d'oeil c'est les deux témoins pour la perquisition c'est pour la garde à vue un petit problème et c'est presque utilisé comme de la décoration que sous la forme d'un cours ou d'une leçon mais malgré tout je trouve qu'il y a cette volonté de rester cohérent de respecter même si pour la police aussi d'ailleurs les personnages sont caricaturaux dans le sens où dans la police ils commettent tous des infractions ça peut arriver dans la réalité mais c'est pas le modèle type oui c'est une petite réaction par rapport à ça j'ai lu il y a pas longtemps l'ouvrage sur Prune et c'est juste très intéressant donc lui il plaide quand on décide c'est ce qu'il a l'air de dire et il disait qu'il admirait les avocats qui plaidaient aux correctionnels parce qu'eux maîtrisaient vraiment le droit et je trouve que c'est intéressant de voir que face à un populaire il y a beaucoup plus de stratégies entre nous-mêmes en place que sur la fête que face un magistrat parce qu'on ne l'impression pas de la même façon finalement et du coup ça rejoint un peu oui alors sous réserve des nouveaux du changement de procédure puisque vous avez des crimes qui vont passer voilà quand est d'ailleurs viltest en la matière c'est vrai c'est vrai maintenant il faut aussi moi je suis d'accord en correctionnel de toute façon quand on est jeune avocat voilà il faut y passer en général ça fait partie des choses la correctionnelle parce qu'il faut s'adapter à tout les gardes à vue aussi tout ça c'est très formateur maintenant les assises c'est quand même quelque chose d'assez particulier voilà correctionnelle effectivement on enchaîne les trucs et puis c'est toujours les mêmes peines on connait les juges donc on sait comment ils sont ils sont répressifs ou ils ne le sont pas et en général ils sont assez répressifs donc on sait exactement à quoi s'attendre aux assises justement pour moi c'est toute la beauté du jury populaire c'est que alors même si attendez il ne faut pas se leurrer le président de la cour d'assises mène les débats il ne faut pas rêver ils ne sont pas lâchés voilà en toute liberté et on arrive voilà parfois à phagocyter les votes mais il n'empêche que voilà il y a un véritable enjeu on est en plus sous cloche pendant plusieurs jours c'est à dire uniquement les parties concernées alors particulièrement quand c'est à huis clos et c'est une atmosphère complètement exceptionnelle et quand on a le délibéré ben voilà c'est 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 un autre monde c'est vraiment une expérience unique et là c'est vrai que bon le droit il est quand même très important en amont dans une procédure pénale il est très très important en amont parce que ben justement il faut vérifier que toute l'instruction notamment a été bien menée et finalement le jour où on passe devant la cour d'assises l'essentiel du travail est fait quelque part mais voilà c'est alors pareil sur les pénalistes il faut se méfier aussi de ce qu'ils racontent parce que moi j'ai lu diverses biographies alors il y en a certains franchement si on ne les avait pas inventées certains avocats enfin voilà ce serait la fin des cours d'assises tellement ils sont exceptionnels ils pensent à tout ils sont tellement bons que voilà donc il faut raison garder par rapport à ça mais voilà il y a c'est vraiment un art particulier moi j'ai beaucoup d'admiration moi qui fais très peu de pénales pour les pénalistes parce que voilà je trouve que dans leur pratique ils ont vraiment une façon de faire tout à fait tout à fait admirable voilà et puis voilà avec aussi bien du correctionnel que des assises les deux en font partie je vous dirais est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle oui c'est un peu ma conclusion parce que c'est vrai que c'est quand même une série donc ça doit être romancé, scénarisé même si c'est emprunt de réalisme c'est pas un documentaire et même d'ailleurs un documentaire sur la justice c'est forcément on va tendre vers la caricature et il va pas être si réaliste que d'être dans le réel après on peut être plus ou moins subtil dans l'utilisation du réel tu as cité tout à l'heure The Wire je pense que peut-être The Wire est un petit peu plus subtil c'est toi Théo c'est voilà une excellente série après dans toute série on a besoin d'un personnage auquel je pense s'identifier et l'intégrité la froideur la gentillesse la naïveté le personnage qu'on aime détester et on en a les relations avec la presse justement on n'en a pas parlé moi j'avais juste un petit truc mais c'était plutôt du côté de Pierre Clément justement à un moment qui se fait approcher par une journaliste et voilà pareil sur le juge d'instruction qui se fait piéger dans la saison 7 et pareil il a tous les journalistes qui sont là et les avocats parfois qui savent les utiliser aussi et qui balancent et justement le juge se retrouve avec tous les journalistes parce qu'on apprend que c'est Carlson qui a envoyé la presse donc mais ça pareil c'est pas assez je suis d'accord avec toi surtout qu'on est en plein barreau de Paris voilà et c'est des choses qu'on utilise peut-être parfois plus à Paris qu'en province bien qu'en province ça existe également et c'est vrai que ce sont des relations ambiguës qui ne sont pas forcément beaucoup montrées dans la série mais qui existent et la police on sait que la police lâche des dossiers régulièrement ça c'est sur les personnes un peu connues voilà à un stade quelconque en tout cas il y a du lâchage en fait les quelques fois effectivement où on voit la presse c'est plus quand on a l'impression que ce soit le juge d'instruction ou le procureur parce qu'à l'époque Pierre Clément était encore procureur qui ne savent plus quoi faire pour continuer leur enquête c'est-à-dire qu'ils vont convoquer la presse pour lâcher une information et après du coup ils sont sûrs de pouvoir continuer leur enquête c'est un peu l'impression que ça donne de la manière dont ils utilisent la presse mais c'est vrai qu'on ne la voit pas beaucoup peut-être qu'en guise de conclusion on peut dire que l'intérêt peut-être aussi d'envisager une série c'est de montrer à quel point elle peut être emprunt de réalité tout en n'étant pas réaliste en étant caricaturale mais en permettant d'être un sujet d'illustration de ce qu'est le droit de ce que ici sont les acteurs de la justice avec les décalages entre la réalité et la caricature c'était aussi pour ça qu'on a fait ces conférences droit et pop culture qui sont sans doute là à leur dernière conférence pour cette année donc je pense que c'est bien aussi de saluer l'intérêt de ces conférences qui avaient pour but de trouver une illustration par le biais des séries de comment peut être représenté le droit et comment il peut y avoir des divergences et des décalages entre la réalité et puis la fiction même si la fiction est empreinte de réalisme je vous remercie à tous pour votre attention bonne soirée merci d'avoir été là merci d'avoir regardé cette vidéo 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 merci d'avoir regardé cette vidéo